Et à ce moment-là, il me dit, t'as fait Frantz Smith à Hollywood, first try. Il y en avait 16, et là il y en a 20, il n'y en a que 4 de plus. Il me dit, je suis sûr que tu fais Frantz Smith, first try. Tu vois, ça m'a donné un petit moment d'excitation, d'adrénaline. Je suis monté en haut des marches, j'ai même pas regardé le rail. J'ai fait, ok, j'y vais. Je suis passé, j'ai fait Frantz Smith, du coup, first try. Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un représentant de la nouvelle génération, de celle qui s'est imposée aux Etats-Unis, à coups de tricks qui ont défrayé la chronique. Notre invité à 22 ans, il est originaire de la petite ville de Sobrique dans les Landes. Volontaire et hyperactif, il pratique un skate engagé et compétitif, ce qui lui vaut d'être en lice pour les Jeux Olympiques. Il est une bonhomie transmissible, et il est fan des Jean-Michel de Cadet Olivier. Et dans la série, lui serait certainement Jean-Michel de Casderail. Avec lui, on va parler de son amitié avec le skateur pro des années 90, Willy Santos. Passer devant le rail del Toro et revenir le lendemain pour y faire Frontside Blunt. Casser le berix avec son compatriote Aurélien Giraud. Et il nous révélera le secret du Frontside Flip Lipslide sur une main courante. On est avec un petit gars sympa gonflé à l'adrénaline et la dopamine, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui a bien l'intention de ne pas en rester là. On est avec un jeune qui n'en veut, on est avec Milou, on est avec Vincent Milou. Eh ben bonjour Vincent. Ouais, salut Seb. On est donc à Paris, t'es venu quelques jours pour plein de projets différents. On va en savoir un peu plus sur toi. Et ce que je trouve très intriguant, c'est cette histoire de Willy Santos qui fait partie de ta vie. Ouais, c'est ça. J'aimerais que tu nous racontes un peu comment tu le rencontres. Il y a trois ans à peu près, j'étais à un contest. Il y avait Marc Aziza qui était là aussi, qui jugeait le contest. Marc et Willy qui sont très potes. Willy et Marc étaient chez Quick, ils ont fait plein de tours ensemble. À l'époque, je suis pour Rickiem. Merci Pierrot, t'écoutes ça. Merci pour les bons temps. On fait le contest, on passe un bon moment. Et puis Willy commence à poser deux, trois questions sur moi. Marc, je pense qu'il pensait que j'étais des boards nudes, tu vois, parce que les boards Rickiem, souvent, des fois, il m'enfilait des nudes, Pierrot, avec juste le petit logo Rickiem. Et du coup, à cette époque-là, ça faisait deux ans qu'il avait quitté Birdhouse. C'était en France ce contest ? Non, c'était aux US. Du coup, il lui a posé deux, trois questions. Il m'a présenté à Willy. Je savais qui c'était, évidemment, mais je ne me rendais pas compte de l'ampleur de qui c'était, tu vois. C'est en arrivant chez lui la première fois que j'ai capoté avec tous les... Il y avait genre 40 pro-modèles au mur, enfin, tu vois, carrière de ouf, quand même. Ouais, parce que toi, tu ne l'as même pas connu. J'avais déjà vu des vidéos, mais j'étais trop jeune. Je n'ai pas connu l'époque où c'était vraiment Willy, le hotboy du moment, tu vois. Il était vraiment là, c'est ouf. C'était le mec, un peu, quand même. Si, si, non, mais début des années 90, c'était fou. Je me suis vraiment rendu compte, là, c'était fou. Mais toi, tu ne l'as même pas vu extrêmement actif dans le skate ? Non, même pas. J'ai vu, si, j'ai vu Separte, la Zierne et tout ça. Elle est plus connue, parce que je ne sais rien des quelques vidéos, tu vois. Mais ouais, je n'étais pas là pour assister au truc, en gros. Et bref, il nous a présenté. Puis Willy, c'est un mec hyper gentil, un petit bide. Mais dès que tu le connais, il s'ouvre beaucoup aux gens. Et direct, il m'a dit, ouais, j'ai ma marque de board. Est-ce que tu veux tester les boards ? Est-ce que ça dit de venir chez moi un peu, passer un peu de temps ? Du coup, j'ai appelé Pierrot. J'en ai parlé un peu avec Pierrot. Puis il m'a dit, vas-y, si ce que tu as envie, fonce. Pense une bonne opportunité. Et puis même, ça s'était trop bien entendu. Il était hyper gentil. Puis même, Marc, n'arrêtez pas de me dire, vas-y. Tu as passé des bons moments. C'est un bon gars, Willy. Et puis depuis, ben voilà. Je suis repartu aux US deux mois après, chez lui. J'ai rencontré sa famille. C'est ouf, quand il repense, tu vois, il a fait confiance à un parfait inconnu. Sur les bonnes paroles de Marco. C'est fou, hein. Quand j'y repense, c'est fou. Sur le moment, ça s'est fait, genre naturellement. Mais quand il repense, c'est fou. Il a ses gosses, il a deux enfants, il a sa femme. Il t'a adopté. Ouais, c'est mon papa maintenant. C'est un peu comme papa quand je suis là-bas. Des fois, il me réveille, il tombe à la porte. Il me dit, le petit-déj est prêt. Parce qu'il a préparé le petit-déj pour les petits avant qu'ils aillent à l'école. Là, j'ai le bacon sur la table. C'est trop bien. Ça fait bizarre de dire ça ici. Mais aux US, ils ont vachement cette culture d'inviter des gens chez eux. De héberger, tu vois, des personnes. Et du coup, genre... Puis même, il est pro depuis qu'il a 15 ans, je crois, à 16 ans. Il a acheté sa première baraque. Donc, en fait, il vivait en coloc avec tous ses potes qui skattaient. Donc, il n'a jamais vraiment vécu qu'avec sa famille, en fait. Il a toujours été avec les gens avec qui il skattait dans sa maison. Donc, tu vois, c'était un peu un... Je crois qu'il y avait un pote à lui qui était parti de chez lui un an avant. Du coup, c'était un peu comme si j'étais un nouveau cycle, tu vois, qui redémarrait pour lui. Une affaire de famille, comme on dit. Ouais, maintenant, c'est un peu ça. Tu skattes encore pour sa marque de board ? Ouais, je skattes encore pour sa marque de board, Willis Workshop. Du coup, c'est une petite marque à la cool. Il n'y a plus grand monde dans le team. Il est en train de voir, là, il y a pas mal de changements qui vont se faire. Il veut changer de distri, changer de mec qui font les boards. Il aimerait bien venir un peu en Europe. On fait ses petits trucs. Et puis, on a fait des petits tours entre nous. C'était des bons moments. Mais là, ouais, récemment, il y a eu quelques offres, tu vois, au niveau marque de board et tout. Je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. Je n'ai pas trop envie de laisser Willy. Mais on en a parlé. Puis lui, il a dit, c'est jamais. Bah, t'as une bonne opportunité. Ou un truc qui te plaît vraiment, fonce, tu vois. Il ne va pas m'empêcher parce qu'il peut... De toute façon, il sait ce que c'est d'avoir des propositions plus importantes. Ouais. La taille de son business, il sait qu'il amène des gens, justement, à un autre niveau. Ouais. Mais j'ai l'impression, ouais, que ça te contrarie alors que rien n'est fait. Bah, ouais, ça me fait chier. Mais du coup, tu vois, je ne vais jamais rien cacher. On peut parler de tout, tu vois. C'est une bonne personne, tu vois. Et en fait, ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit content, tu vois. C'est un mec super gentil. Du coup, dès que les premières approches ou comme ça, tu vois, je dirais que je lui ai dit, je te tiens au jus. Il y a telle ou telle marque qui m'a demandé d'envoyer des footage, qui m'a envoyé un message sur Insta. Ou des fois, c'est... Des fois, Tony, via V7, il m'appelle, il me fait, ouais. Il y a telle personne qui m'a appelé. Il aimerait te voir, te rencontrer. Tony Brossard, de V7, ouais. Ouais, c'est meilleur Tony, c'est gentil. Mais ouais, du coup, voilà. On verra. On verra bien. Mais en tout cas, ouais, merci Willy pour tout ce qu'il a fait. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Il t'a donné des conseils ou qu'est-ce qu'il a... Ben non, ouais. J'ai vu qu'il était avec toi sur les spots aussi. Ouais, tout le temps. Du coup, quand je suis là-bas, je suis souvent chez lui. Maintenant, un peu moins parce qu'il est tout le temps en train de bouger. Même s'il est plus pro chez Birdhouse, quoi que ce soit, tu vois. J'ai l'impression que quand t'as été cette personne-là aux US, t'as tout le temps quelqu'un qui te sollicite. Il est toujours très impliqué dans le skate. Ouais, il s'implique à fond. En même temps, là, soit pour juger des contests, soit des anciens trucs pour des interviews. Ou sinon, là, il essaie de beaucoup s'impliquer pour le skate dans les Philippines. Parce qu'il est philippin, tu vois, de base. Du coup, il essaie de créer des skate parks là-bas, de développer un peu plus le skate là-bas. Les Philippines, c'est vraiment en train de se développer là. Et je crois qu'ils ont un nouveau président, il me semble. Un truc politique. Ils s'investissent beaucoup dans le sport. Ils veulent vraiment faire grandir le skate. Du coup, Willy passe beaucoup de temps aux Philippines en ce moment. Du coup, quand je suis aux US, je passe beaucoup de temps chez Jamie, Zion. N'hésite pas à dire les noms de famille des gens. Je sais, je sais, Jamie, Foy, Zion, Zion Wright. En plus, ils sont à Los Angeles. Du coup, ça me fait voir un peu d'autres gens. J'ai pas mal de potes là-bas aussi. Du coup, Willy, plus vers San Diego. Du coup, je prends la caisse et je fais des allers-retours. T'es autonome là-bas ? Ouais, un petit peu. Je vais m'acheter une caisse. Tu vas la garer à San Diego et comme ça, tu vas faire des allers-retours. Parce que là, ils me prêtaient leur voiture. Enfin, c'est un truc d'ouf. Ils me prêtaient leur voiture tout le temps. Ils me disent, vas-y. Après, ils n'en manquent pas non plus. C'est assez cool. Et t'as été surpris de cet accueil ? Ouais. Non, sur le moment. Ça s'est fait naturellement. Bon, ok. Mais quand j'y repense avec un peu de recul, ouais, carrément. C'est un truc de fou, tu vois. Et j'aimerais bien faire ça plus tard aussi. Si jamais ça m'amène par là, tu vois. Il a accueilli quelqu'un qui connaissait à peine chez lui. Là, pendant trois ans. Après, j'y étais genre à l'équivalent de trois, quatre mois max dans l'année. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. Deux, trois, quatre. Ça dépend des années. À ce moment-là, j'avais 18 ans. Ça commençait un peu à marcher dans le sens où genre, bah, du coup, je suis arrivé là-bas. Il m'a connecté un peu avec Transworld. Puis, on a fait des photos avec Blair pour commencer. Puis, du coup, j'ai des photos dans le mag. Puis, du coup, c'était bien pour Willy, pour la marque aussi. Du coup, il était hyper content. Puis, on a continué comme ça. Puis après, je suis l'Oberix un peu. Enfin, un peu le tour, un peu le tour maintenant. Ça va. Un tour pas mal, ouais. Bah, du coup, en fait, de fil en aiguille, ça s'est fait un peu tout seul. Un jour, il me dit, ouais, bah, tu skates quoi comme truc ? Je lui dis, bah, d'indy, depuis tout petit, il me fait, bah, tu veux que j'envoie un message à Rino ? Genre, peut-être qu'ils peuvent t'enfiler. Et puis, ouais, du coup, bah... Ah, c'est Rino qui s'occupe de... Qui était photographe de Trasher ? Ouais, il s'occupe de Indy avec Gavin. Indy, Mob, Branson, Céline, Hs. Ça s'est fait un peu tout seul, tout, tu vois. Mais à la base du truc, il y a Willy, qui a toujours envoyé un message à quelqu'un. Puis, pareil avec Speed, il a envoyé un message à Frank, Groover. Ça s'est fait, quoi, tu vois, un peu tout seul, mais grâce à Willy, quelque part, tu vois. Du coup, ouais, je le remercierai jamais assez, tu vois, parce que même si c'est pas grand-chose, pour moi, c'est énorme, tu vois, de pouvoir aller là-bas, chouter avec Rino, c'est des petits rêves de gosses à chaque fois, des petits trucs, des petits rêves qui se réalisent, tu vois, genre... Mais tu pensais à ça quand t'étais petit ? Enfin, ça n'a jamais été un but ultime. J'ai toujours dit, je sketch, j'aime ça, et puis on verra où ça mène. Et puis, au final, en réalisant petit à petit, en allant aux US, qu'en bougeant de plus en plus, je me dis, putain, vas-y, il y a peut-être moyen que ça se passe bien, tu vois, donc potentiel de faire les choses bien. Puis je pense que Willy avait cette idée-là, en fait, dès le début. Il a su voir en toi quelqu'un de sérieux ? Ouais, ouais, un peu, ouais, je pense, je sais pas, quelqu'un que... Ouais, je sais pas, il faudra lui demander à lui. Ils ont quel regard, tes parents, sur cette aventure qui s'ouvre à toi ? Ouais, ils m'encouragent à fond, du coup... En fait, ils m'ont toujours fait confiance, genre depuis que je suis petit, je vais toujours... Depuis que j'avais, genre, ma mère, elle me racontait la dernière fois une histoire, elle m'a dit... Je me rappelle même plus, quand j'avais 12 ans. Je lui ai dit, ouais, demain, je vais partir à Saint-Sébastien, tu vois, genre, c'est à une heure de train de chez nous, je dis, je prends le train à telle heure, je reviens à telle heure, il y a le bus, il y a le truc, le machin. Alors, j'avais 12 ans, tu vois, et je lui ai dit, je vais partir en Espagne tout seul, avec un pote, pour ce qui était en street. Et elle, elle ne comprenait pas trop pourquoi j'y allais, ce que j'allais faire. Et elle s'est dit, vas-y, je vais essayer de lui faire confiance aujourd'hui, tu vois, et voir comment ça marche. Et au final, tout s'est bien passé, tu vois, j'ai pris le train tout seul, j'ai commencé à voyager tout seul, petit à petit. Et à partir du jour-là, je pense que mes parents, ils se sont dit, vas-y, on va lui faire confiance. Il aime skater, il part vraiment pour skater, pas pour faire des conneries toute la journée avec ses potes. Non, et l'autre chose qui me paraît intéressante à éclaircir dès maintenant, c'est comment on fait Frontside Blunt à El Toro ? Raconte-nous cette journée. Cette journée ? Tu te dis, aujourd'hui, on va à El Toro faire Frontside Blunt ? Ouais, ça se planifie un peu. Tu peux pas le faire à l'arrache, parce que forcément, il faut qu'il y ait un caméraman, un photographe, sauf si t'as envie de le faire comme ça. Mais pour ma part, on va faire une photo. C'était il y a deux ans où je filmais avec Julien de Lyon, pour la dernière part de Transward qui est sortie. Julien comment ? De Lyon. La Lyon sur Insta. Et en fait, quand tu prends la route de LA à San Diego, t'as une sortie qui s'est El Toro Road. Du coup, c'est parti d'une blague, vous l'avez dans la voiture, qui dit, bah, El Toro, vas-y, skate El Toro. Tu vois, mais vraiment pour rigoler. Et puis, on en a parlé dans la voiture et tout. Et le lendemain, pareil, avec Julien, on a repris la voiture. On remontait dans ce coin-là pour aller skater un spot. Et je sais pas pourquoi, je lui dis, vas-y, viens, viens, on est à côté, on va te checker, tu vois, c'est légendaire. Faut aller voir les marches. Et puis, on escalade la grille. L'histoire est folle quand même. On escalade la grille un vendredi après, quand les cours sont finies, mais il y a encore des gens dans l'école. Check le rail. Et puis, direct, Julien, il me fait, je suis sûr, tu fais front blunt. C'est chaud, tu vois, quand t'es en bas, tu te dis, ça va. Une fois que tu montes en haut, c'est une autre dimension. Tu vois, la longueur du truc, vraiment, c'est massif. Et là, il y a CQ qui arrive pour nous virer. Et du coup, direct, à l'accent, il capte qu'on n'est pas américain. On fait, ouais, désolé. Il me fait, ah, vous êtes venus voir les fameuses 20 marches. Du coup, même lui, il connaît. Et puis, on lui raconte. On dit, oui, on est de route, on va y aller. Sur le passage, on s'est dit, on va regarder. C'est mythique. Il fait, ouais, vous n'avez pas d'être là. Je vous laisse regarder cinq minutes. Mais il faut que je reste là. Il faut que je vous accompagne, tu vois. Enfin, ils sont hyper là-bas. La sécurité, tu vois. Safety first. Du coup, le mec me voit regarder un peu trop le rail. Et du coup, il me fait, ouais, tu veux le skater ? Et je dis, peut-être. Et il me dit, reviens lundi, c'est pas qu'il n'y aura personne. Normalement, à la sécu, ils te disent, vas-y, dégage. Surtout quand t'es passé par-dessus les barrières. Ouais. Et du coup, on s'est dit, vas-y, c'est peut-être un signe. Du coup, j'envoie un message à Oli. Je dis, ouais, vas-y, et à Blair. Parce qu'à ce moment, vu qu'on faisait pour Transworld, j'envoyais un message à Blair. C'est Blair LA. Blair Alli, ouais. Pour qu'on aille shooter, je lui dis, vas-y, apparemment, lundi, on peut skater le taureau, je suis chaud de skater. Je me suis dit, vas-y, au moins, le message est envoyé. Je me mets la barrière, perso. Et voilà. Du coup, le lundi, on s'en trouve sur le spot. On était passé à Poudes, le parc de Senitas avant. On skater un peu le rail. J'avais fait deux, trois fronts de blindes avant. On arrive un peu avant Blair. Je me mets un énorme coup de stress. Je me retrouve avec une énorme chiasse. Pour de vrai. Du coup, je vais faire mon affaire. Le temps que je revienne, Blair, du coup, je t'ai là. Tu t'es tremblant, presque. Et puis Blair qui me fait, c'est bon, les flashs sont prêts. C'est quand tu veux. Parce qu'en plus, il m'avait envoyé un message. Il me fait, ouais, on se retrouve à midi sur le spot. Parce qu'à deux heures, il faut que je me casse. Donc pas le temps de trop, tu vois, de... On a une petite fenêtre, mais pas le temps de... De faire du flat pendant quatre heures, tu vois. D'esquiver le truc. Julien, pareil, il est prêt. Du coup, je me dis, je fais un peu de flat. Je me chauffe. J'étais un peu seul à ce qu'était. Je monte en haut du spot. Et puis, je redescends. Je vous ai fait venir pour rien. Je suis désolé, mais je suis incapable. Genre, le truc, il est trop gros. J'avais la peur qu'il montait. Et puis Blair, à ce moment-là, c'est lui qui avait shooté le flip frontlip aussi à Hollywood Eye. Et à ce moment-là, il me dit, t'as fait frontsmith à Hollywood, first try. Il y en avait 16. Et là, il y en a 20. Il n'y en a que quatre de plus. Il me dit, je suis sûr que tu fais frontsmith, first try. Et tu vois, ça m'a donné un petit moment d'excitation, d'adrénaline. Je suis monté en haut des marches. Je n'ai même pas regardé le rail. J'ai fait, ok, j'y vais. Je suis passé. J'ai fait frontsmith, du coup, first try. En fait, le rail, il est parfait. Tu vois, il est... C'est une manière de voir les choses. Non, la proportionnalité du rail entre la hauteur, l'inclinaison, la hauteur de la sortie, il n'y a quasiment pas d'impact. L'impact en bas du rail, c'est comme descendre trois marches, tu vois, sans faire de holly. Ça coule assez. Ouais, ça coule de source. Soit tu fais hang-up, mais si t'arrives en bas, c'est pas non plus l'écrabouillement. Ouais, genre, c'est moins impactant qu'Hollywood. Et du coup, c'était bien. Le frontsmith, nickel. Et puis, je me suis dit, bah, vas-y, je vais... Je suis là, j'ai fait frontsmith, ça s'est bien passé, je vais essayer frontblunt. Et en fait, j'avais vraiment la peur de ne pas le tenir assez longtemps et de m'écraser dans les buissons ou dans les marches. Le calage, je savais que j'allais me caler. J'étais assez confiant là-dessus, mais c'était vraiment le tenir. Et du coup, je remonte en haut des marches et je fais pareil, je regarde pas. Et puis je pars et je fais un frontblunt. Et en fait, j'ai été surpris, en fait, parce que le temps que je rallie, j'étais déjà en bas du rail, bien posé. Et je commence à sortir. Et là, je me fais une frayeur en voulant le plaquer. Je fais, non, vas-y, j'ai éjecté la board. Tu vois, je claque mon doigt, j'étais en bas du rail, nickel. Je fais, vas-y. Du coup, je remonte et puis je l'ai fait. Tu l'as fait en combien de coups ? Deux essais, du coup. Au deuxième, c'est passé. Enfin, c'est passé vite, tu vois. Je l'ai fait, j'étais là, j'étais en bas. Je fais, vas-y, je remonte. Je recheck le rail vite fait. Parce qu'en repartant, tu vois, au son des cracks, il y a les cracks, les plaques de Simon. J'entends, en fait, que j'allais trop vite. Et du coup, je m'arrête et puis je repars. Et après, deuxième essai, je l'ai fait. Et puis, il y avait la poubelle derrière où je m'étais chauffé. En fait, je faisais des flips, des flips front par-dessus. Du coup, je fais un flip. Tout ça sous le regard de Willy Santos. Ouais, c'était cool. Donc, t'étais obligé de le faire aussi vite. Ouais, non, mais c'était cool. Il n'y a personne qui m'a mis la pression. Enfin, c'est con. Tu te fais devant 20 marches, tu peux te faire vraiment mal. Il n'y a personne qui va te dire. Tu peux te faire vraiment mal, ouais. Du coup, il n'y a personne qui était là. Non, il faut que tu le fasses. On est venu, on a fait deux heures de route. C'est bien la mentalité des ricains de faire un truc du genre. Et là, personne. Vraiment, ils étaient là. Comme tu le sens, mais on le sent vraiment. Il y a moyen que tu le fasses, c'est sûr. Je me rappelle, on s'est mis sur l'ordi. On a regardé, tu sais, les vidéos bateau, best of El Toro. Et on essayait de checker un peu la vitesse des mecs. Où c'est qu'ils se calaient sur le rail à peu près. Et après, le premier front de Smith, j'ai re-regardé le footage. Et puis, j'ai vu que j'allais un poil trop vite. Parce qu'en l'air, j'ai senti que j'ai tendu les jambes pour toucher le rail. Sinon, je sentais que j'allais atterrir trop bas, tu vois. Après, c'est marrant. Tu parles de tout l'environnement, des cracks où tu vas trop vite. Tu prends en compte tout ce genre de choses. Tu deviens tellement parano que tu prends en compte tout. Tu fais gaffe à tout. Moi, c'est comme ça que je suis sur l'espoir. Je suis abstraction de tout. Mais les trucs comme ça, les cracks, tu vois. T'entends la vitesse que t'as et tout. Tu le sens, tu le vois. C'est un ressenti, quoi. Tu penses que c'est du fait que tu fasses des gros trucs qui fait que t'es obligé de tout considérer et de prendre ? Je pense que c'est pas l'expérience, mais... En même temps, au final, c'est pas moi qui ai toujours voulu ce qui était ça. C'est juste les premières fois que je suis allé faire du street, c'est Clément, le Gall, et Julien de Lyon qui m'amenaient en Espagne. Le photographe, Clément. Et les moindres spots où ils m'ont amené en premier, en fait, les rails font tous plus ou moins dix marches. T'as pas des bébés rails de cinq marches comme aux US ou comme ça, où tu fais des trucs tech. C'était des rails un peu la ballarde, quoi. C'était soit t'as envie, soit t'as pas envie. Les premières fois, je dis, vas-y, je vais essayer. Au final, c'était fun, c'est bien passé. Et du coup, en fait, je pense que c'est un peu à force. Des fois, tu prends des boîtes de ouf pour un truc tout con parce que t'as pas vraiment checké le crack juste avant le rail et du coup, tu bloques et tu popes pas bien et tu touches pas le rail et tu t'écrases en bas de dix marches. Du coup, au fur et à mesure, t'apprends à dire, non, vas-y, là, c'est sketchy, je le skate pas. Instinctivement, en fait, tu prends des petits repères un peu partout et vraiment, le taureau, le spot est vraiment parfait, en fait. Et ça t'est arrivé d'aller à un endroit avec une idée et de te dire, ouais, non, c'est pas aujourd'hui, c'est pas possible. Tout le temps, tout le temps. Et de repartir ? Ouais, tout le temps, ça m'arrive souvent, ouais. Des fois, la dernière fois, là, c'était la sens inverse, mais on est reparti sur le petit rail à L.A. J'ai essayé Big Spin Backlip et la première fois, c'est hyper bien passé, je l'ai plaqué, j'ai roulé, je suis tombé deux, trois fois. Et après, j'ai pris le rail dans le genou sur un essai à la con et du coup, j'ai arrêté, je me suis dit, vas-y, je vais revenir. Et la fois d'après, j'y suis revenu. Et dès les premiers essais, ça marchait pas pareil. Et au lieu de m'entêter pendant trois heures, tu vois, sur le trick, j'ai lâché l'affaire, j'ai dit, on reviendra une autre fois. Des fois, ça vaut mieux. Parce qu'au final, tu t'entêtes, tu dis, non, vas-y, c'est ma dernière chance, après, je repars en France, je vais pas être là pendant un an, je vais pas revoir le rail, ça se trouve, ils vont le démolir. Des fois, il vaut mieux pas s'entêter et, tu vois, prendre le risque de se niquer connement, tu vois. Si tu le sens pas, tu le sens pas, tu vois. Faut s'écouter un peu, je pense. Comment tu choisis tes tricks ? Backside, bigspin, backlip, c'est pas commun ? T'essaies de faire des choses nouvelles ? Oui, non, je sais pas. Je quête, je suis en fonction de ce que je sens. Et en street, avant, je me mettais vraiment en mode, j'ai vraiment envie de faire ce trick et de le faire en street. Et maintenant, c'est vraiment, en fait, j'essaie de pas me prendre la tête du tout. On doit aller filmer avec Noni, avec Augustin. Salut Noni. Et on doit aller filmer, là, pour une part. Il m'a dit, ouais, tu veux ce qui était quoi à Paris ? Et je lui ai dit, franchement, je sais pas, il y a plein de spots. Toi, tu les connais tous. Amène-moi et puis on verra. Et en fait, j'aimerais maintenant juste arriver à un spot et puis essayer de réfléchir un peu à ce qui serait cool sur le spot, que je puisse faire, tu vois, évidemment. Parce que j'aimerais bien voir, en fait, me voir faire, entre guillemets. Et du coup, en fait, je vais essayer ça maintenant. Au lieu de me dire à l'avance, non, j'ai envie de faire ça, il faut que j'aille à tel spot. T'as pas une liste de tricks particuliers ? Non, après, ouais, quand tu te dis, j'aimerais bien faire un big spin backlip, évidemment. Enfin, je peux pas le faire partout, quoi. Du coup, il y a vraiment certains rails où tu dis, ouais, là, c'est possible, là, c'est pas possible. Ou après, sinon, tu le fais sur autre chose. Mais j'avais vraiment envie de le faire sur un rail. Du coup, j'ai essayé sur ce rail-là. C'est un petit rail hyper connu dans une école. J'ai pas de référence qui me vient, là. Highshod, il faisait une petite line. En fait, c'est un rail de 8 marches et tu tournes dans l'angle. Après, dans sa part où il est sautille, sa part sautille, il fait genre un back overcook ou front-side overcook sur le premier rail. Celui-là, le petit, en l'occurrence, après, il tourne dans un angle. Après, il y a un rail de 15 marches derrière. Je crois que c'était le rail où Naja, il a fait flip de 7 lips, le premier flip de 7 lips, ou un truc comme ça. Je me rappelle, ça m'avait choqué, ce truc. Et c'est ce rail-là, il est hyper connu, tout le monde, là, ce qui était, enfin, ouais. Tu te sens pas un peu décalé sur les spots vu que tu fais des gros trucs qui sont en plus techniques ? Est-ce que c'est difficile d'avoir des partenaires, de trouver des partenaires de session ? Pas là-bas. Pas là-bas, non. Je me sens décalé parce que, justement, je me sens genre en mode où ils sont tous trop forts, tu vois. La façon dont ils appréhendent les spots, là-bas, c'est pire qu'ici. Enfin, c'est ouf. Mais, du coup, c'est chambé de pouvoir faire les deux parce que là-bas, souvent, ils vont se focus sur un rail ou sur un trick. Et ici, il y a plein de façons de skater différentes et beaucoup plus que là-bas aux US. Il y en a plein de spots qui s'y prêtent beaucoup plus. Tu vois, à Paris, tous les trottoirs, tous les trucs sont skattables. Tu vois, tu peux toujours faire un slappy, un machin et là-bas, beaucoup moins. Des spots un peu fun et des trucs plus fun. Tu en trouves beaucoup plus ici que là-bas et du coup, tu ne s'quiettes pas forcément avec les mêmes personnes. On était aux US et on était en France. Le même type de personnes. Oui, le même type de personnes et même profil. Et au final, c'est super bien. Ça te fait faire plein de choses différentes. Tu apprends plein de trucs et tu vois, quand je suis ici, je passe de plus en plus souvent de sessions à aller avec deux, trois potes dans Paris faire que du flat ou que du curb, que du slappy et c'est des trucs que tu ne ferais pas forcément là-bas et en fait, tu apprends plein de nouveaux trucs et c'est super fun et tu fais plein de trucs différents. C'est marrant parce que de ce qu'on voit des Etats-Unis maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment un boulot. Ça fait des images, ça fait des... C'est beaucoup plus comme ça et en même temps, ils sont obligés. Tu ne peux pas là-bas prévoir à la dernière minute parce que d'un, ils te font un filmeur forcément qui n'est pas forcément tout le temps dispo. De deux, il y a tellement de bouchons qu'en fait, tu restes souvent bloqué deux heures dans les bouchons pour aller à un spot. Donc quand tu arrives à un spot, tu as envie de mettre ton trick. Tu ne peux pas te dire vas-y, je reviendrai demain parce que tu vas trop mettre une mission de 4 heures pour rien, peut-être. Ouais, c'est ça, les bouchons, les spots, c'est souvent des écoles, c'est que le week-end. Donc tu ne peux pas appeler Noni à 16 heures et vas-y, viens, on va filmer dans une demi-heure, on prend le mètre au 5, on se retrouve là-bas ou on se retrouve à Jussieu dans une demi-heure et tu sais que tu peux faire un haut de trick vite fait et après aller en face sur les ledges là, comme ça, tu vois les spots sont tellement à côté les uns des autres ici que c'est facile de... En une journée, de faire des slappies, faire un gros rail et en même temps de chiller avec ses potes. Alors que là-bas, tu ne peux pas vraiment. C'est cool au final de jongler entre les deux et du coup de voir un peu des façons de skater différentes, toi-même tu skates un peu différemment. Là, tu verras bien, j'ai une partie pour Indy qui devrait sortir là d'ici deux semaines ou comme ça, on est en train de la monter. De mon point de vue, peut-être pas que tout le monde va le ressentir, mais de mon point de vue, elle est totalement différente. Pas totalement différente, mais la façon dont j'ai abordé les spots ou la façon dont j'ai ressenti que j'ai skaté les trucs, c'est un peu différent des autres parts que j'ai faites. On avait fait un petit tour avec Clément Legale et Alberto, c'est un skateboard mag sur Insta. Alberto qui vit vers chez moi, vers Ossegore, qui filme, qui fait pas mal de montage et on était partis à Malaga pour le début de la part en fait. Sorti de là, j'avais deux minutes de footage, pas tous forcément bien et en fait aux US on s'est vraiment mis un coup de fouet à aller skater tous les jours, à se démerder, à faire essayer de faire plusieurs spots par jour et je suis revenu et j'avais 11 minutes. Tu vas pouvoir faire un gros footage de trashers. Du coup, il y a pas mal de spots aux US quand même et en revenant, on a fait la même chose ici du coup, on s'est remis pas mal de spots ici et avec les gens qui filmaient, les gens avec qui on allait skater, tous les jours c'était différent et on allait vraiment là où eux voulaient aller skater passer à un autre spot et tu t'adaptes et tu fais ce qui te vient à l'esprit et entre ce qui n'a pas été fait ou tu vois, des fois, tu te retrouves là au Shunside, le Huba là. Celui du Switchback, pas y est-vous ? Ouais, je voulais vraiment le skater depuis longtemps. Je suis allé le checker de trois fois avant et puis en fait, c'est Rino qui a pris la photo et il m'a dit un peu tout ce qui a été fait en normal et je me dis bah vas-y, je vais le skater en Switch en fait parce que personne vraiment l'a skater en Switch. Je croyais Figi qui a fait Switch Front Board et Switch Front Grind à l'époque et bon voilà. Et là ouais, c'est le dernier Trix de ta part toi ? Non. Même pas ? Non, non. Parce que là c'est quand même assez sérieux le Switch Backfire sur un truc comme ça. Ça vient vite, tu peux pas te manquer ? Ça va parce que le truc cool avec le spot, bon il est énorme, genre il arrive à l'épaule, c'est mental en fait parce que le... Quand t'es en haut, ça arrive à l'épaule. Quand t'es en haut, ça t'arrive à l'épaule. Le Huba plonge beaucoup et tu peux aller le chercher loin. Assez loin, sans être à fond la caisse. Et le fait de l'avoir skater en backside, ça aide beaucoup parce que le truc qui t'arrive à l'épaule est dans ton dos donc tu le vois pas vraiment donc toi tu regardes loin et tu regardes là où tu vises pour te caler et en fait l'endroit où tu vises pour te caler ça doit faire l'équivalent comme si tu remontais quatre marches donc il faut quand même popper tu vois mais tu vois pas une montagne en fait où il faut te caler. Tu vois l'endroit où tu vas te caler et tu vois que c'est vraiment atteignable et le truc qui est bien en fait c'est que le Huba est beaucoup plus long que les marches. Il y a genre neuf ou dix marches mais aux US les marches sont beaucoup plus petites qu'ici. Elles sont hautes. J'aime bien comme tu dédouanes de faire des gros trucs. Non non mais il faut le dire genre c'est vrai tu vois pour ceux qui sont allés ils savent les marches sont beaucoup moins longues qu'ici. Tu vois les marches à Gare de Lyon il y en a dix c'est ça non ? Ouais derrière là. Ouais ouais. Il y a dix marches à Gare de Lyon elles sont grosses. Elles sont massives tu vois et là c'est pas du tout ça donc elles sont peut-être aussi hautes que Gare de Lyon mais elles sont beaucoup moins longues. Les premiers essais que j'ai fait en fait j'ai fait des holly en fait à côté du Huba pour voir en fait si j'avais le pop demi-calé. Après j'éjectais la board mais du coup au lieu de tomber dans les marges je tombais par terre. C'était un peu ma façon d'appréhender le truc pareil en switch jusqu'au moment où j'ai vu qu'en fait j'avais assez de pop et puis après tu débranches et puis tu y vas et puis tu te cales sur le ledge quoi. Mais le fait de ce qui était en back ça va être beaucoup parce que tu vois pas la montagne qui t'arrives à l'épaule en fait. Tu vois juste l'endroit où tu vas te caler et tu vois qu'en fait si tu débranches un peu le cerveau et que tu essaies d'appréhender le spot un peu différemment tu vois que c'est vraiment combien d'essais pour faire ça ? J'ai fait switchback grind avant en 4 essais switchback 5o pareil il y avait les flics qui arrivaient pour nous virer de toute façon donc il n'y avait plus trop le choix. C'est une bonne excuse d'avoir fait un trick pareil. Ça aide beaucoup les flics qui arrivent tu te dis c'est une dernière chance là une des dernières chances il faut y aller. ça s'est fait genre les premiers essais c'était un peu chaud je me suis calé un peu loin du Huba du coup ça faisait un peu primo tu vois en calage un peu wallride 5o tu vois de travers et puis après de plus en plus proche j'ai dû en plaquer un et tomber puis d'après ça a été le bon c'était crescendo tu vois c'était pas la mission genre tu l'as presque fait puis après t'y arrives plus du tout ça marchait bien quoi dans l'ensemble. Et ouais rapidement le frontside flip lip slide à Bollywood Eye et tu fais attention aux tricks qui ont déjà été faits on te prévient vachement c'est un truc sur lequel ils sont à cheval là-bas ? Bah surtout sur les gros spots parce qu'ils vont pas utiliser deux fois la même photo ou un truc qui a déjà été fait ils sont assez à cheval là-dessus après tout a été fait tu vois donc souvent l'expression qu'ils ont en ce moment c'est de dire ouais ça ça a été fait ils disent pas dans ton corps tu vois si t'as envie de le faire fais-le mais c'est vrai que sur les gros spots comme ça quand t'essaies de faire un gros trick souvent ils disent ouais si t'as autre chose c'est mieux parce que ça a été déjà fait donc on n'utilisera pas la photo mais pour le coup moi j'avais c'est 17 ans la première fois que j'y suis allé on était passé à Hollywood en tant que touriste les étoiles au sol touriste touriste classique on était passé sur le rail et à ce moment là je me suis dit putain j'aimerais vraiment faire plus frontlip tu vois mais à cette époque là ça me paraissait beaucoup trop gros et puis petit à petit est venu le temps où ça s'est fait je me sentais capable et puis on s'est connecté avec Blair aussi à cette époque c'est un des premiers trucs que j'ai shooté avec lui je crois on a commencé à skater le petit rail il y avait Ryan des Senzo genre là qui skaitait du coup on skaitait à deux c'est assez cool ça met de la motive puis on a skaité le gros rail et puis eux ils débranchent vraiment ils se disent vas-y on va le skaiter et puis c'est parti ouais c'est ouf qu'est-ce que t'as vu de vraiment fou là-bas tu parlais de Jamie Foy qu'on voit beaucoup là récemment ouais Jamie c'est un truc de ouf Jamie c'est fou quand il skate en fait ce qui est choquant c'est la confiance qu'ils ont en eux Jamie, Zion même Sorgente tu vois qui c'est Alex Sorgente un mec chez Adidas qui skate beaucoup de ball et ils skate vraiment différemment des autres je pense que si beaucoup de gens le verra skater du street tout le monde serait surpris ils ont une confiance en eux ils vont à Hollywood sur les 16 et en fait ils font une session et ils commencent ils grindent le rail comme si Drenette puis Nose grind puis Five-O Backlip Backsmith tous les basiques en fait quand ils arrivent sur n'importe quel rail ils font complètement intégrés les basiques tous les basiques ils les font genre les basiques entre guillemets ils font tous les basiques comme si de rien n'était comme de la grosse merde c'est un truc de ouf c'est choquant toi tu te dis vas-y Backsmith il faut bien se caler si je loupe le truc je meurs eux dans leur tête ça ça existe pas ils y vont ils le font au point final et ça c'est ouf même les ball riders tous ils se mettent des rails kinkés de malades et ils ont des façons d'appréhender les spots totalement différents de nous du coup j'étais avec Jamie on était sur un espèce de rail de 20 marches assez plat au final donc c'était plus en fait et sur le côté il y avait de l'herbe du coup ça aide beaucoup parce que c'est facile ouais tu te cales en haut et après tu sautes dans l'herbe sauf qu'en arrivant sur le spot et les kinkés à la fin en plus et en arrivant sur le spot une petite pression moi je vois juste le rail tu vois de il faut arriver en bas pour être sauvé entre guillemets et puis en fait lui il s'est fait une session de 20 minutes à tester tous les tricks possibles imaginables lui il avait en front front fible front crook front smith front blunt à grinder les 10 premières marches les 10 premières marches et les 10 dernières à aller courir dans l'herbe ou à slider sur le cul dans l'herbe tu vois enfin la façon dont il apprendait le spot c'était totalement différent il allait à 2 à l'heure en fait il popait de ouf il se calait en haut du rail en n'importe quel trick et s'il prenait une boîte en fait il allait pas se faire vraiment mal parce qu'il basculait de l'autre côté il tombait dans l'herbe il roulait dans l'herbe et puis pour lui c'était fun jusqu'à qu'il sente bien un trick pour qu'après il fasse tout le rail tu vois aller un poil plus vite et puis après il se dit vas-y bah là je le tiens et ça va jusqu'en bas et t'as fait un trick ce jour là ? ouais j'ai fait un truc au final du coup du coup je me suis dit j'étais pareil que lui et au final et t'as fait quoi ? un fible c'est dans l'appart c'est le plus basique de tous pour tenir longtemps pour revenir à tes débuts comment tu découvres le skate et voilà t'as commencé tôt manifestement ouais enfin 8 ans c'est tôt ouais c'est tôt quand même et à 8 ans tu commences à faire des holly et tout ça ? non même pas je pense 6 ans 6 ans ou 7 ans quand même un peu tout le monde qui trouve une planche mon père en avait une dans son garage c'est un vieux truc des années 80 là le bout de bois vraiment pourri et j'en faisais sur les fesses tu vois devant chez moi vers mes 8 ans et tout je commence à me mettre debout à vraiment essayer tu vois de comprendre comment ça marche et puis j'accroche et puis mes parents m'ont fait faire tous les sports possibles imaginables parce que je pense au début ils prenaient comme excuse qu'ils voulaient que je fasse un sport collectif j'étais assez hyperactif en fait je pense que la vraie peur qu'ils avaient en eux c'est quand ils voyaient tous les mecs un peu plus vieux que moi au parc fumer traîner tu vois enfin de quoi les parents ont peur pour leur petit et en fait ils m'amenaient à tous les sports et je me barrais du sport en question pour aller skater ou tu vois j'arrivais à faire des crises de nerfs où je me mettais dans tous mes états je pleurais attends je me rappelle je vais faire du judo j'aimais bien je me dépensais tu vois mais je pleurais pour pas y aller pour pouvoir aller skater en fait vers mes 10-11 ans ils m'ont laissé aller skater quoi tout le temps et c'est du skatepark beaucoup ? pas mal tu viens d'où ? j'ai commencé j'ai commencé à stricter Saint-Martin-de-Saignance perdu au milieu des landes Sobrig même pire pas un bout de béton quand j'étais chez mon père à Sobrig mes parents sont divorcés ils m'amenaient au Hall 4 au Hall 4 à Osegore c'était le seul plus ou moins le seul truc skatable du coin donc skatepark et quand j'étais chez ma mère il n'y avait pas de skatepark aux alentours donc soit prenez le temps genre soit le mercredi après après les cours je remercie mes parents de ouf pour ça ils ont pris tellement de temps à m'amener même mes grands-parents à m'amener skater tu vois j'ai cette chance et sinon jusqu'à la petite place de street qu'il y avait devant chez moi il y avait trois marches un mini curb voilà ça a été ça quoi comme tout le monde tu te fais des potes tu rejoins des potes tu vas skater mais du coup vers Osegore et tout à l'époque quand j'ai commencé beaucoup de skatepark même si on n'avait pas beaucoup quand même du skatepark il n'y avait pas beaucoup de pas cette chance d'être à Paris avec des spots partout ou même rien que des trottoirs vraiment roulables après du coup on a grandi génération skatepark un peu il y avait qui autour de toi ? Jean-Bailac pour ceux qui le connaissent il est charpentier il était tellement fort Georges, Poul et après quand on passait de l'autre côté de la dour Matt débauché tout le crew Babou à l'époque un peu tout le monde tout ça du coup après ils ont rénové le skatepark de Bayonne qui maintenant c'était une espèce de grande platza de kerb qui est assez cool à skater du coup Ludo, Maslow Beignat Beno Stivano tout ça et comment tu perces comment tu te retrouves à être acteur du skate français l'acteur du skate français non non peut-être pas non plus ton nom arrive dans les dans les tuyaux dans les magazines c'est les magazines ou les contestes magazine et contestes ben merci Clément et Julien de m'avoir un peu aidé au début même si maintenant tu vois ça paraît hyper sérieux de dire ça mais au final quand tu prends un peu de recul et ce qui te permet d'avoir des sponsors pour payer ton matos être un peu payé vivre un peu du skate puis tu fais ça plus ou moins naturellement et plus ou moins sérieusement on est parti en week-end en Espagne au retour au final on avait une interview pour Sugar merci Charlie les contestes après avec les potos c'était cool donc j'ai chopé avec ces 2-3 interviews quelques sponsors on m'appelle Greg Poissonnier à l'époque il m'a fait passer chez Globe Clément m'a connecté avec Pierrot Derrick Yem donc tu vois j'avais pas vraiment des sponsors qui soit avaient beaucoup de budget soit m'amenaient en tour donc je voyageais pas beaucoup en fait pour aller faire du street mis à part quand c'était moi qui demandais à Clément comme ça qu'on aille en Espagne du coup je me suis mis à faire des contests et je sais plus comment je me suis retrouvé à faire 2-3 contests genre Mystic Cup ou des trucs comme ça et en fait de contest en contest les gens me demandaient est-ce que tu veux venir à celui-là donc en fait c'était un peu ma seule raison pour laquelle je pouvais voyager avec et mes sponsors pouvaient me payer le billet pour y aller après je me démerdais tu vois et du coup c'était le début de pouvoir voyager un peu faire des contests se faire connaître un peu là-bas enfin bon c'était pas le but tu vois c'était juste l'histoire de pouvoir voyager j'avais pas cette chance pour faire du street ou pouvoir aller ailleurs et là ça devient européen enfin tu parcours l'Europe un peu européen avoir l'occasion de filmer un peu là-bas sortir une première part plus ou moins pourrie tu vois les débuts quoi et après et après jusqu'à tout ça jusqu'à connaître Willy et aller un peu aux US c'est sûr que maintenant avec tout ce que j'ai fait quand je demande à quelqu'un ou tu vois ouais est-ce que tu peux débloquer 2 ou 3 000 balles pour faire un tour aller en Espagne partir faire des photos au truc payer caméraman et tout c'est plus simple c'est plus simple effectivement du coup maintenant j'ai cette chance-là et comment tu te retrouves dans les tuyaux de la Street League ouais ça a été les contests d'avoir fait pas mal du coup après Tempa tu fais partie de Tempa j'ai pu faire Tempa tout le monde connait Tempa et puis si tu fais des contests forcément tu connais Tempa t'as envie de le faire ça a l'air chanmé puis c'est vraiment chanmé en règle du recul en fait c'est pourri parce que c'est la guerre le contest pro est chanmé mais le contest amateur est vraiment pour un t'es là pour te faire un nom ouais eux ils le voient vraiment comme ça et tous les autres les Brésiliens et les Américains les Américains le voient vraiment comme ça se faire un nom se faire remarquer et nous on y va vraiment en mode découverte la chance de faire Tempa tu vois du coup c'est chaud donc tu vois la Street League un temps était un peu maquée avec Tempa aussi ils faisaient des trucs ensemble donc je pense qu'ils m'ont vu les premières fois là-bas et puis c'est au moment où ma part est sortie les parues dans Transworld sont sortis le front blunt le flip front lip du coup j'étais invité à faire l'open un matin je reçois un mail et ils me disaient ouais t'es invité à faire tu sais comment ça se passe ouais t'es invité ils te donnent déjà tu reçois de l'argent pour participer ouais ça je le savais même pas mais à la fin du contest ils donnent 500 balles ce qui est cool en fait la première étape donc avant chaque année la première étape donc c'est sur deux jours d'habitude donc le vendredi ils font un open où ils invitent que des pros qui sont pas à la Street League parce que t'as tous les pros qui sont à la Street League alors Sean Malto et Chadwell Louis Lopez eux ils ont pas besoin d'offre donc ils ont pas besoin de faire ça tu vois ils ont fait leur preuve et ils invitent plein d'autres gens genre il y avait Chase Webb Trent McClung Alex Midler Alex Majerus tous ces mecs là des mecs qui font des contests des mecs qui en font pas parce que tu vois il faut qu'ils vendent leur place pour le public aussi donc il faut qu'ils donnent envie aux gens de venir voir Marc Souciou par exemple tu vois qui est pas un mec de conteste c'est moi qui ai les Street League ouais mais il kiffe de ouf au final de le faire il s'est pris au jeu et c'est marrant d'avoir skaté là-bas et il skate hyper différemment des autres ce qui est trop cool à voir surtout qu'il skate avec une classe de ouf ça va ouais d'ailleurs on fait un appel parce qu'il parle très bien français ouais putain ouais Marc il parle français pour un PIXM désolé Georges mais mieux que Georges Poul il parle super bien français Marc du coup bah tu fais ce contest là le premier jour où il faut que tu passes le cut tu vois de 8 personnes sur 30 du coup j'ai même pas compris pourquoi je t'ai invité j'étais un des seuls vraiment amateurs mais t'avais des amateurs qui sont considérés plus ou moins comme pro mais là j'étais vraiment amateur la sous merde tu vois du truc genre je comprenais pas pourquoi j'y étais et puis au final tu passes le cut et après le lendemain tu te retrouves à skater avec tout le monde high shot chain tout ces gens là tu vois là ça a commencé à monter la pression ouais bah tu skates pas au final c'est les trainings tu t'assoies et tu regardes skater tu dis qu'est-ce que je fous là et après le but c'est de finir dans les deux premiers des mecs qui sont du premier jour peu importe où tu finis dans le classement du contest dans les 8 tant que t'es dans les deux premiers des 8 qui sont passés tu te qualifies pour être bah tu deviens un street league quoi et j'avais fini deuxième à Londres et voilà ça s'est fait comme ça après c'est un circuit de plusieurs contestes et après ouais t'as plusieurs contestes dans l'année avec une grande finale à la fin franchement c'est fun il y en a plein qui critiquent et tout mais je savais pas du tout comment c'était et putain c'est tellement fun t'as tous les meilleurs entre guillemets qui font des contestes ouais et en même temps t'as des marques sucieux ouais du coup maintenant c'est chanmé il y a des mecs vraiment chanmés qui venaient le faire même Taishon il est venu pendant une année le faire Taishon Jones ouais Taishon Jones et c'est tout le monde est vraiment potes et bon même si le contest est hyper relou avec le mec avec son doigt avant qu'il dit toi tu peux y aller toi t'attends enfin tu sais il est comme ça là ça c'est assez chiant et puis les notes les trucs c'est vrai que ça fait hyper académique avant le contest j'ai jamais passé des moments aussi fun de toute ma vie j'ai un ride chaud qui dit allez tout le monde skate le ride et tout le monde se back to back sur le ride tu vois il y a une ambiance vraiment chanmée c'est vraiment bien et c'est pas la guerre du contest à tu vois devoir se montrer comme tous les autres contestes que tu peux voir tu vois c'est vraiment là c'est vraiment la bonne ambiance du coup c'est vraiment des bons moments là-bas le fait de participer à ce genre d'événement t'as senti que le regard sur toi changé le regard sur moi le regard sur toi sur ta façon de skater est-ce que ça met la pression d'une manière générale ouais ça te met un petit coup de fouet quand même tu vois tu te mets la pression entièrement tu dis je skate avec eux tu peux pas te dire c'est les vacances là je vais aller chiller tu te dis je vais me bouger le cul quand même plus t'as la chance d'y être donc autant se bouger le cul il y a un gars enfin à l'époque il y avait je crois à l'époque moi j'ai pas connu ça mais je crois quand tu rentrais à la street league ils te filaient 80 000 balles pour skater que la street league toute année c'est plus le cas ils n'ont plus de thunes ah là il n'y a plus d'argent la première année où je suis rentré il y avait encore de l'argent mais vu qu'ils te donnaient juste de l'argent par chaque étape et vu qu'il y en avait 3 dans l'année bon tu te faisais des thunes mais tu disais pas 80 000 balles ça je te l'assure mais tu te faisais un peu d'argent c'est cool mais ils te payent rien pour y aller ils te payent pas le billet d'avion ni l'hôtel donc ça te rembourse un peu les frais quelque part ah oui c'est quand même vraiment plus de la démonstration et je crois qu'en fait vu que c'est surtout c'est les droits aux US étant donné que c'est à la télé que tu passes à la télé plus maintenant c'est sur Youtube mais vu que tu passes à la télé et que c'est privatisé ils doivent te payer pour les droits d'image je crois que c'est pour ça qu'on était payé c'est surtout pour ça qu'ils devaient gagner beaucoup d'argent et surtout à l'époque suivant qu'ils t'étaient des contrats avec la street league plus ou moins élevés et surtout que je crois que le premier de la de la finale de la street league prenait 200 000 balles et tu prenais 150 000 à chaque étape si tu gagnais tu vois genre l'année où j'ai fait deuxième à Londres j'ai pas pris tant de thunes que ça et j'aurais fait deuxième 4 années avant chose impossible tu vois mais j'aurais fait deuxième 4 années avant je me suis retrouvé avec 50 000 tu vois donc normal que les mecs quand ils y sont ils sont motivés ils se bougent le cul parce qu'au final tu peux te faire des thunes enfin c'est pas le nerf de la guerre mais quand tu t'amuses et que tu prends 50 000 à la fin d'un week-end franchement ouais c'est cool tu vois c'est quand même cool et puis après tous ceux qui sont je sais pas genre je sais que tous les mecs qui sont par exemple chez Nike comme ça ils ont des énormes primes derrière du coup tu vois ils gagnent un contest ils prennent le double du sponsor tu vois ouais c'était un truc instauré dans le skate ouais depuis longtemps oui c'est ça surtout là-bas en fait parce que vu que c'est à la télé il y a beaucoup de visibilité c'est pas la même vision de la chose ici et là-bas tu vois même si ça arrive de plus en plus ici mais là-bas ils ont vraiment ce truc du coup ouais il y a qui comme français avec toi ? maintenant il y a Aurel Aurélien Giraud ouais du coup maintenant ça a un peu changé de la Street League étant donné que tu vois c'est calife officiel pour les JO ça y est on y est tu vois donc Stoppen là donc je te disais ils le font à chaque étape et en fait maintenant ils invitent t'as trois personnes de chaque pays qui a le droit de faire le contest pour qu'en fait des gens qui sont dans les JO dans les équipes dans les fédés entre guillemets qui font je sais pas par exemple là pour un exemple en France moi et Aurel du coup on est directement dans la Street League donc la fédé française entre guillemets a le droit d'inviter trois autres personnes là la dernière fois à Londres il y a Ben Garcia qui est venu team débauché Joseph Garbaccio pour eux c'est l'enfer ils font le premier jour il y a genre c'est le nouveau tempable en fait il y a 300 personnes qui se quittent ou 200 personnes qui se quittent et ils en prennent 10 pour le lendemain et si t'es dans ces 10 là après tu fais les quarts de finale et après tu fais les demi-finales donc c'est de plus en plus académique c'est un peu moins fun qu'avant et c'est bien plus sérieux parce que t'as ceux qui veulent aller aux JO ceux qui sont là qui s'amusent toujours autant et enfin bref il y a différents types de profils différents enjeux exact mais bon ça reste fun tu vois et du coup Aurel a fait ça l'année dernière aussi il s'est fait cet énorme le grand chelème de la calife tu vois et vu qu'il a fini en finale à la super grande à la grande finale il a fini dans les premiers du coup il a cette espèce de wildcard il est direct calife à chaque fois avec nous tu vois entre guillemets ceux qui étaient déjà dedans pour ce qui était dans les derniers quand j'y vais il n'a pas toutes les étapes à passer on est direct en dernier à ce qui était en demi-finale je crois juste avant la finale tu vois on a juste comme une street league normale on est 30 ils en prennent 8 pour aller en finale pour ceux qui connaissent mais les autres doivent se taper le grand chelème c'est le bordel ouais il faut être très très motivé ouais et les fameux Jeux Olympiques ouais les fameux Jeux Olympiques donc tu fais partie de l'équipe de France ouais c'est ça vas-y alors raconte-nous un peu les différentes étapes les étapes et les polémiques après et les méga polémiques on commence avec les étapes pour que les gens aient une espèce de vision de ce que c'est les JO et est-ce que c'est être français participé aux JO ouais déjà on sait pas qui va participer aux JO il n'y aura que 20 places dans le monde entier pour y aller 20 skateurs ouais c'est pour ça qu'ils ont mis cette histoire de street league et tout qui califent parce qu'en fait à chaque fois que tu fais une street league en fait pour t'expliquer en fait tu prends comme des points tu as un des premiers tu prends 10 000 points un classement général qu'ils font en fait donc chaque contest qui compte pour les JO qui peut compter pour les JO genre street league du tour compte des différents en nombre de points et à la fin ils vont faire un classement et le top 20 ira aux JO mais je crois qu'il y a un truc de quota ils peuvent pas être genre 6 américains vu que c'est 3 maximum par pays un minimum par continent donc si dans le top 20 il n'y a aucun européen ils seront obligés d'aller descendre le plus bas possible pour aller chercher un européen et virer le dernier mec du coup qui doit pas y être voilà comment ça va marcher en gros et du coup bah ouais bah vu que maintenant c'est devenu olympique franchement il y a des méga points positifs la FED qui était structurée avant chope des subventions de l'état du coup bah ça nous fait voyager de ouf ils nous chopent des subventions de l'état donc ils peuvent nous amener sur toutes les street leagues et tout moi je le faisais avant par exemple c'est plus mes sponsors qui payent pour que j'aille là-bas donc je peux garder du budget avec mes sponsors pour après faire des tours donc ça c'est un putain de point positif du coup je garde mes 5000 balles de budget interne par exemple pour après aller faire des tours donc ça c'est bien et du coup bah Joseph, Ben, Tim là pour aller à Londres et là ils vont venir à LA avec nous je sais pas Ben je crois il est blessé la prochaine étape c'est à Los Angeles c'est la FED qui va payer leurs frais pour qu'ils viennent tu vois ça fait voyager ça c'est un super point et ouais du coup bah il y a une équipe de France mais c'est c'est pas comme dans les autres sports c'est pas une équipe de France avec tant de mecs qui iront en JO déjà on sait pas qui ira il faut se qualifier et c'est cool franchement on passe des bons moments je pense que c'est fait par quand même plus ou moins les bonnes personnes tu vois ben vas-y cite un peu les différentes personnes qui ont évolué il y a Greg Poissonnier qui s'occupe de la com et tout ça t'as Morgan Fabre ce qui est tellement bien Morgan de Bordeaux ouais Morgan Mathias de Shell Mathias Tomer ouais Mathias qui est d'autres il y a Gère Grimbla qui aide à la com avec Greg Alexis Josion le vrai boulot qu'il va avoir c'est juge international parce que je pense qu'en fait ils avaient beaucoup de problèmes avec les juges de la Street League entre les mecs chez Nike qui jugeaient les mecs de Nike ou tu vois ce que je veux dire il y avait un peu des conflits d'intérêt un petit peu des conflits d'intérêt donc ils veulent éliminer ça pour que ça reste le plus impartial possible ouais parce que j'ai entendu que Stéphane Larence participait il y a Stéphane aussi qui est là en fait tous ces juges là ils ont fait un regroupement à Biarritz la dernière fois il y avait Lupa il y avait Stéphane il y avait Marco il y avait du coup il y avait Alexis Josion c'était ouf de tous les voir là-bas qui sont quand même tous des prosketeurs hyper reconnus et qui sont quelque part impliqués pour cette histoire de JO tu vois c'était ouf de voir ça et de voir que des gens vraiment appréciés et qui font des trucs super bien dans le skate s'impliquent là-dedans c'était assez cool et ouais donc du coup Alexis je crois qu'il va sortir de la FED parce que pour des raisons d'impartialité il peut pas s'il est juge il peut pas juger en étant membre de l'équipe t'es motivé ? ouais grave franchement au début quand ils nous ont présenté le projet bah t'y réfléchis tu dis c'est bizarre moi quand les premières rumeurs du skate aux JO j'étais là non moi je voulais pas que ça y aille ça a rien à y foutre on est pas un sport on a pas comme dit Vico on a pas les anneaux dans le dos tu vois y'a pas de coach on a pas d'entraînement enfin tu vois ça a rien à y foutre c'est pas l'espo olympique du tout du tout les JO ça va pas ressembler un JO classique ça va être une street league en fait le contest ça va être la même chose y'a pas d'uniforme on aura juste apparemment sur un t-shirt un petit drapeau français sur l'épaule tu vois mais genre même pas un gros truc ça va pas être méga brindé JO une chasuble avec ouais voilà le contest de ski par excellence le grand slum et je pense que d'y aller tu vois l'expérience que c'est ce que ça est ça doit être vraiment chambé à vivre et c'est 2020 ou 2024 ? 2020 à Tokyo et il y a 2024 à Paris aussi je crois on a pris un café tout à l'heure et ça suicide des polémiques c'est JO et tu voulais éclaircir certains points éclaircir plus ou moins mais c'est déjà là on a fait un point sur ce qui va vraiment se passer et comment ça se passe ça se passe plus ou moins comme on dit tout le monde dit n'importe quoi ouais du coup je pense que les gens qui sont intégrés dans la FED et tout qui s'occupent la FED c'est le grand mot mais en gros qui s'occupent de développer ça essaient de le faire bien avec les contraintes qu'ils ont eux tu vois parce que tu peux pas faire n'importe quoi non plus je pense qu'on le fait quand même assez bien et là en fait genre j'ai lu l'article de Thura qui m'a bien fait marrer c'est à propos là sur les derniers championnats de France parce que du coup ils ont été obligés pour que ça compte et t'es obligé de faire compter tes championnats nationaux donc les championnats de France de ce que tu veux de Belgique t'es obligé de prendre ce format Street League donc ça fait encore plus officiel qu'avant c'est pas comme avant tu vois jam à 5 pendant 5 minutes éclatez-vous et on verra qui gagne donc c'était vraiment le format Street League ils devaient faire un live et du coup forcément t'as un live t'as des commentateurs et puis pour que les gens pour que tous les gens comprennent t'es obligé de parler avec des mots un athlète un truc même moi ça fait pas plaisir à entendre mais c'est comme ça ils ont essayé de faire ça de leur mieux et puis après on se fait clasher de ouf on se fait critiquer de ouf bon Thura il a toujours il a toujours clasher David Durakiewicz et puis franchement c'est fun je lis ses articles je me marre bien même si des fois il va loin et tout franchement ce qui fait vraiment chier c'est qu'on se fait clasher par des gens qui devraient pas clasher en fait qu'est-ce que t'as lu ou entendu qui t'as trouvé injuste bah là j'ai vu tu vois Loïc si t'écoutes ça Benoît je t'adore on était ensemble hier cet après on va être ensemble j'adore Loïc on se marre de ouf c'est un bon gars il a vraiment un bon fond mais qui a repris les trucs de Jérémy qu'il a fait des screens graves sur des screens sur Insta tu veux lui parler par lui t'as pas besoin de le mettre sur Insta d'un et de deux tu vois au même moment dans la conversation il dit on parlera de ça en visu ensemble un des mecs qui faisait le commentateur tu vois qui a pas l'habitude donc forcément qui des fois peut dire des conneries qui a pas l'habitude de ce genre de truc et il le critique pas mal et je sais que Loïc connaît Nico et deux jours avant ils étaient ensemble au Wills & Waves et il lui dit rien et après il va le clasher derrière sur Insta où tout le monde peut le voir et ça j'ai pas trouvé ça méga correct j'aime juste tu vois tu clashes bah sois droit dans tes bottes je sais pas si t'as vu ils ont fait un reportage à la Canal+, le skate au JO récemment c'est un bon truc franchement c'était pas dégueu c'était Mickey Mahu qui faisait le montage ah d'accord ouais ils ont fait une bise à Mickey une bise à Mickey mais du coup Mickey et puis les personnes qui ont fait le reportage ils sont venus me filmer chez moi ils sont venus à Rio avec nous filmer un peu tout ce qui se passait ils ont vraiment essayé de comprendre ce qu'on faisait qui on était comment était le skate ils l'ont pas tourné en mode riding zone tu sais la grosse voix le skate le kickflip bref Mickey Mahu a été sponso America il a eu beaucoup d'images dans Sugar dans les années demi bon skater et du coup ils ont vraiment fait un bon montage après forcément des fois il y a des mots qu'ils utilisent ils sont obligés de faire comprendre un peu au grand public c'est grand public franchement c'est bien franchement je l'ai regardé il y en a qui aimeront pas mais pour un truc canal ça aurait pu être l'enfer et il y a un truc qui m'a vraiment gêné dedans c'est Sam Samuel Partex il passe devant la caméra donc ils ont tourné un peu ceux qui étaient pour les JO comme nous plus ou moins pour en expliquant tous nos points de vue et ceux plus ou moins contre comme Sam qui était là non ça n'a rien à y faire il défend son point de vue tu vois il a raison et puis qui te dit le skate ça peut pas être jugé c'est interdit de juger le skateboard le skate c'est quelque chose d'artistique c'est vrai tu vois moi j'ai le même j'ai le même point de vue quelque part mais du coup j'accepte de faire des contests d'être jugé bien ou pas bien mais du coup j'accepte le jeu donc j'y vais tu vois et t'acceptes pas le jeu bah tu vas pas au contest et qui te dit que le skate ça peut pas être jugé et c'est le juge officiel du fils Sam le fils on parle du fils tu vois c'est pas ce qui est un gros gros contest en fait c'est ce genre de polémiques ou de gens qui nous taillent sans savoir de quoi ils parlent des fois sans savoir les choses qu'on fait c'est un bon truc français de parler de choses qu'on ne connait pas et alors si tu veux tailler tu peux moi je m'en branle des fois je lis des trucs et je me marre ça me fait marrer et puis même des fois les gens ont raison et tant mieux s'ils nous taillent parce que des fois ça te fait réfléchir toi même sur ce que tu viens de faire ou ce qu'on a fait qui est pas bien tu vois Vico il nous taille de ouf Victor Pellegrin mais il est droit dans ses boîtes je sais qu'il va pas venir faire un championnat de France demain pour choper 3000 balles et tu vois c'est même le premier qui nous dit par contre quand il y aura les JO je serai le premier derrière l'écran si vous y êtes pour regarder tu vois mais oui au final tout le monde va regarder enfin en tout cas nous ce qu'on veut c'est que tu ailles là-bas avec Aurélien Giraud et que vous fassiez forte impression j'espère qu'on ira franchement tu vois ça peut être bien et puis on fera de notre mieux tu vois on verra mais et puis les JO vont pas changer la phase du skate non les JO vont pas changer la phase enfin je l'espère j'espère juste il y a Sam dans le reportage dans le canal qui dit un truc hyper juste et je crois il dit genre j'espère que ça va pas amener toute une génération de jeunes skaters qui connaisseraient au skate et franchement je l'espère aussi parce que quand je vois il y a beaucoup de japonais là qui se ramènent sur les contests qui sont super forts et en fait qui connaisseraient au skate ils vivent au skatepark s'entraînent c'est le mot tu vois ils skate pas pour eux ils s'entraînent ils analysent les tricks qui sont bien avec des vrais coachs et ils leur disent faut que tu fasses tel trick parce qu'à la dernière ce critique ça a scoré tant tu vois et après ils s'entraînent à faire ça alors c'est bien ils veulent gagner le contest tu vois c'est ce qu'ils veulent faire mais ils savent même pas ils arrivent au contest c'est Kelly Hart qui juge apprécié ou pas ils savent pas ce qu'a fait Kelly Hart ils savent pas qui c'est Kelly Hart je suis pas sûr que les petits japs qui commencent à skater maintenant sachent ce qu'elle est dans le ski et savent ce que Koston a fait tu vois et c'est un peu Koston c'est l'emblème du skate tu vois c'est un peu une référence quand même je suis pas sûr qu'ils savent tout ça c'est intéressant que tu dises ça parce que bon déjà c'est des vraies précisions sur comment ça va se passer et comment ça se passe actuellement et hier on a mis l'épisode de Léo Valls en ligne qui raconte ses périples au Japon et comment le skate au Japon est perçu et vécu en tout cas pour une certaine population il dit pas la même chose non c'est des gens qui se côtoient pas mais ce qui est sûr c'est que le skate que Léo Valls pratique avec les japonais ce skate là existera toujours mais oui et non mais il n'y a pas que ça au Japon mais c'est là là je te dis c'est l'extrême droite du skate c'est les gamins qui vont au skatepark pour faire des contests et qui connaissent rien et après il y a du skate de rue de ouf au Japon je suis pas du tout en train de dire que les japonais c'est pas bien t'as été vachement clair et c'est vachement bien c'est fou même dans le reste en parlant là des polémiques je vais juste m'excuser le but c'était pas de clasher ni Loïc ni Sam même tu vois je les ai vus il y a trois jours j'aurais pu aller leur en parler mais j'avais même pas envie en fait qu'on se prenne la tête je pense pas qu'on se serait pris la tête même mais j'avais pas envie qu'on se prenne la tête avec ça c'est les deux seuls exemples qui me sont venus il y en a eu tellement de toute façon chacun pense ce qu'il veut et fait ce qu'il veut mais genre des fois avant de parler penser juste à tout ce qu'il y a derrière tous les gens que ça implique il y a beaucoup de gens qui se font chier pour que les JO soient bien aux Etats-Unis déjà je sais même en France pour que les JO soient bien que ce soit pas n'importe quoi même si le skate déjà au JO ça déforme l'esprit du skate mais pour essayer que ça soit le mieux possible tu vois et ouais dans tous les cas de toute façon ça ouvre à la discussion il y aura des rangers toujours ça ouvre à la discussion c'est sûr mais du coup ouais je voulais pas ni Taillé ni Sam ni Loïc mais tu vois c'est des exemples comme ça qui me font un peu rager et franchement ça me fait vraiment rager après c'est des faits on va essayer de faire justement un épisode sur les JO pour avoir vraiment le point de vue des différentes personnes et ce qui va se passer exactement et qui évolue comme ça tout le monde aura des bases solides pour s'écharper en DM ouais et sinon aussi dernier truc ça ouvre beaucoup d'avantages et beaucoup de choses qu'en tant que skater on n'aura jamais c'est le fait d'être considéré aux yeux de l'Etat comme des athlètes entre guillemets tu vois donc on est vraiment considéré comme des sportifs de haut niveau si t'es sur liste ministériel et t'as des super avantages à ça tu peux avoir des trucs que jamais j'aurais pu espérer des aides de la région qui te donnent un peu d'argent pour t'aider à vivre du coup je viens de décrocher un contrat à la SNCF du coup c'est pour ça que je suis à Paris pas mal je travaille à la SNCF en plus j'ai vraiment un bon poste on essaie de développer le sport dans les gares d'Ile-de-France c'est ça la mission de mon job et et c'est un tiers temps donc ouais c'est ça que tu vas pouvoir aménager voilà le temps est aménageable donc du coup je peux travailler je peux commencer tu vois avoir une vie un peu vraiment professionnelle tu sais pas où le skate ça va aller j'aimerais bien avoir une carrière comme Lucas et être super tranquille après mais tu sais pas où ça arrive demain tu te pètes la cheville tu vois j'ai un bac plus 2 j'ai jamais travaillé de ma vie donc là c'est vraiment un vrai emploi que j'ai quelque chose aux yeux de l'Etat parce qu'après si tu veux te mettre dans la société t'es plus ou moins obligé pour vivre tu peux faire tout ce que tu veux mais t'es obligé d'y insérer un peu d'avoir une vraie expérience pro tu vois entre guillemets c'est bien et du coup ça c'est un truc que j'aurais jamais pu avoir pouvoir continuer à skater tout en ayant un peu une petite insertion professionnelle et ça m'aide vraiment beaucoup et ils font confiance à des jeunes donc tout est positif ouais c'est cool que je puisse avoir ça bénéficier de ça tout en me disant vas-y je peux aller skater à fond je sais quoi qu'il arrive une porte de secours si jamais ça se passe super mal et c'est sympa en plus parce qu'on fait des espèces de séminaires ça s'appelle Athlète SNCF c'est comme ça qu'ils ont surnommé le truc donc c'est pas du tout un contrat de sponsoring quoi que ce soit c'est vraiment travailler c'est ça mais avec d'autres gens qui font d'autres sports et tu rencontres plein d'autres gens différents des gens qui font de la boxe de l'athlète donc vraiment des sports olympiques tu vois mais tu parles de beaucoup d'autres choses tu sors un peu de ton petit monde du skate de ton petit confort personnel exactement et tu découvres plein 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 d'autres choses il y a plein de choses à prendre chez les autres ouais c'est vraiment super tu vois même si le skate c'est notre vie il n'y a pas que ça non plus tu vois et c'est bien de pouvoir faire d'autres choses et de de voir un peu ailleurs ce qui se passe du coup ouais ça c'est un super avantage qu'on n'aurait jamais pu avoir avant c'est vraiment une super opportunité quoi là on est sur le point de finir et il y a aussi ce moment au Berix avec Aurélien voilà si tu peux résumer un peu ce moment bah du coup c'est quand je racontais un peu plus tôt qu'on était aux US qu'on s'était mis la mission tous les jours à aller filmer avec Aurél on était ensemble pendant un petit moment et on s'est dit pourquoi pas aller au Berix faire un truc ensemble entre français on est les deux là autant y aller du coup on envoie un message à Chase et on lui dit ouais on est les deux là on va venir skater et il nous dit ok venez là on va filmer un truc et il nous dit pas quoi quand on arrive au parc il s'est dit au lieu de faire un truc classique à deux comme ils font genre Ninja je sais pas Training Ninja sur la table à wheeling faire des trucs ensemble il s'est dit on va faire un espèce de comme un game of skate entre français mais dans tout le parc bon du coup vous voyez ce que vous voyez devant l'écran ça se passe pas vraiment comme ça ils nous donnent juste quelques lignes tu vois essayer de skater partout commencez pas sur le gros rail allez vous éclater pour rien tu vois la vidéo ils veulent qu'il y ait des vues donc forcément faut la faire durer longtemps des fois on fait un truc ils se donnent quelques conseils bref le trick il est pas mis ils disent non vas-y on va faire comme si tu l'avais mis refais-le jusqu'à que tu le mettes le game of skate on lui-même est pas vraiment respecté du tout même on s'est marré à le faire et on se taquine les deux quand on skate ensemble tu vois vu que les deux on fait des contests on a un petit esprit compétition quelque part tu vois mais là vous avez fait forte impression à ce truc là même les américains a été ouais il y a tout le monde qui a kiffé tout le monde qui nous en parlait la plupart des gens nous ont dit c'était chambé c'était cool de voir ce qu'était ensemble puis on se fait des doigts à moitié c'est fun tu vois on s'entend bien avec Aurel et du coup on a fait ça c'était cool qu'est-ce qui est difficile à skater au Berix ? tout parce que le sol glisse beaucoup ouais il paraît que c'est très très glissant c'est hyper glissant ça glisse de ouf avec la poussière du hangar sinon tout est quasiment vraiment parfait c'est pas plus petit que ce que tu vois en vidéo donc en fait tout est plus gros les rails sont vraiment saccables et tout mais les proportions sont tellement parfaites qu'en fait c'est plus facile de skater des fois il y a des rails plus gros par exemple un rail sur des marches des fois un rail de 10 marches c'est plus facile à skater qu'un rail de 6 marches parce que mis à part que ça fait plus peur t'as plus le temps de te caler de grinder de voir la fin arriver de te préparer donc là c'est vraiment la proportion parfaite tous les trucs sont vraiment parfaits de quel truc t'es vraiment fier et t'es très content d'avoir rentré et qui était improbable t'aurais pas imaginé faire ce genre là à ce moment là avec Aurel non je sais non mais c'était dans mon bungee j'avais fait switch flip back clip sur le rail au BRX ça j'étais content j'étais content d'avoir fait ça c'est quand je commençais à skater un peu en switch et j'étais content de faire switch flip back clip là dessus bah écoute on a fait un grand tour et voilà t'as une belle histoire qui commence putain c'est bien chargé j'espère que ça va continuer et je vais pouvoir continuer à skater quoi en tout cas merci de ta disponibilité et donc on finit avec les fameuses questions d'Alban donc Alban qui est un pote qui nous avait suggéré ces questions pour terminer s'il y a une part de skate que tu dois retenir une part une part laquelle ce serait le choix impossible celle qui doit rester j'ai beaucoup regardé les parts de Marcus Yu j'aime beaucoup sa part avec j'ai beaucoup ma tête quand il a sorti sa chaussure la deuxième je crois ça s'appelle HDV2 c'est un truc du genre c'est un acronyme avec deux derrière c'est une musique assez calme je sais plus le nom exactement mais ouais cette part est vraiment bien Why Should ah non il faut que tu choisisses je vais rester avec Marc je vais rester avec Marc Siu Siu High Should oui beaucoup de flow ils font beaucoup de trucs hyper tech improbables et des tricks avec des lines des fois c'est juste ce qu'il faut mais de connaître Marc d'avoir pas mal parlé avec lui voir la personne que c'est et la façon dont il skate je le pensais pas aussi fort je sais qu'il est très fort mais je le pensais pas aussi fort il est vraiment capable de faire tous les tricks du monde ce mec est surdoué en skate et dans ses parts de street il va pas chercher à faire le plus dur il fait tout le temps le trick le plus juste pour le spot où il est ça se rapproche beaucoup de la façon dont Magenta et tout font leurs vidéos ça se rapproche beaucoup des fois juste sur un spot un trick va être mieux qu'un autre parce que le son qui va sortir de la caméra va être chambé et toutes ces parts tout est fait juste parfaitement c'est un équilibre parfait entre le trick parfait pour le spot ce qu'il est capable de faire et ouais voilà c'est un mix de tout ça ces parts sont hyper bien tous les tricks qu'il fait c'est hyper bien pensé à chaque fois qu'il fait un trick sur un spot je vois pas en fait ouais tu peux toujours faire mieux tu rajoutes un flip un trait un truc plus tech ou une façon différente de faire la chose mais c'est tout il y a une harmonie ouais il y a une harmonie de ouf dans ses parts et je trouve ça trop agréable à regarder et si tu ne dois conserver qu'un seul skater bah Marc du coup Marc parce qu'en plus c'est ce qui était de la courbe sinon ouais Louis Willy Santos merde ouais désolé Willy Marc Sussiou non si je garde qu'un seul skater c'est iShod iShod ouais ouais avant c'était vraiment iShod mon skater préféré maintenant j'aime beaucoup Marc et Louis ce qu'ils font aussi et Dan aussi putain il y en a tellement mais vraiment iShod je l'ai vu ce qui était en vrai plein de fois et à chaque fois qu'il monte sur sa board je m'assois je regarde c'est un truc de ouf tout ce qu'il fait ah c'est un truc de ouf putain faut le voir genre quand il monte sur une rien que des drogues quand il fait des tricks sur des courbes rien qu'en rail tous les petits tricks qu'il fait tous les petits placements de pieds tous les petits trucs c'est fou il mérite un petit polo Lacoste de l'équipe de France de Skat ouais mais il le veut je crois quand on est arrivé avec le petit t-shirt avec le Lacoste parce que du coup bref on doit se prendre l'avion et être à l'hôtel quand on est à la street league avec un petit truc Lacoste franchement c'est bien c'est un petit t-shirt Lacoste bleu blanc rouge hyper simple on s'est gavé fait critiquer ici en France c'est là ouais Lacoste ça pue c'est pas du skate on est tous d'accord là dessus quand on est arrivé aux US ils étaient tous jaloux tous c'était un truc de fou tous ils étaient là waouh Lacoste avait trop de chance c'est super classe c'est tout vous avez un t-shirt super super fin genre parce que tu vois on a juste un tout petit logo Lacoste avec le drapeau de la France dessiné dedans et on n'a rien d'autre il n'y a pas marqué olympique tout ce que tu veux France skateboard il n'y a rien il y a juste ça et maintenant je crois juste en dessous ils ont marqué France skateboard et ils étaient tous méga jaloux ils étaient là putain le t-shirt les tenues que vous avez ça démonte et ils nous ont dit mais pourquoi vous skatez pas avec on leur dit non on doit pas skatez avec quand on skate on doit skatez avec ce qu'on veut et ça c'est juste pour l'avion et l'hôtel que Lacoste demande qu'on ait ça pour les déplacements et en fait ils se disent mais non mais skatez avec c'est trop classe c'est bien maré la french touch ouais et ben en tout cas merci merci Vincent pour ce même moment ta part pour Indy c'est quand ? alors je sais pas faut que j'appelle Rino faut que je me cale avec lui parce que Indy ils ont tellement de choses à sortir je pense que je suis un peu le dernier de leurs soucis donc il faut qu'on se cale pour la musique et pour les droits donc c'est avec Trasher c'est toujours un vrai bordel donc ma part pour Indy bientôt mais en fait j'ai une deadline pour Globe j'ai un colorway qui sort international avec Globe et j'ai une autre part pour Globe d'où je me suis cassé le cul à faire les 11 minutes de footage aux US et c'est pour ça qu'on doit filmer un peu plus avec Noni et ma part pour Globe c'est sûr ça doit être fin août début septembre c'est la deadline donc si Trasher ne peut pas sortir ma part Indy avant fin juillet je pense qu'on repoussera un peu sinon ça fera deux parts vraiment trop près il n'y a pas d'intérêt bon en tout cas plein de bonnes choses pour la suite bonne session avec Noni et bonne chance pour tout ça merci à bientôt vas-y ciao Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui merci de votre attention on remercie Mehdi Pinson Divino pour le jingle vous pouvez streamer son morceau Shta qui est disponible depuis peu on remercie Mathias Heno dont l'album Nuet est disponible Jérémy Grimbla pour la connexion avec Vincent et Johan notre stagiaire 3.0 on remercie Romain Bouvent pour ses images de Léo Valls qui sont sur notre Insta Big Spin ça s'écoute sur Spotify iTunes YouTube et Soundcloud c'est concocté par Arnaud Dodieu et Sébastien Charlot tout ce dont on a parlé c'est en images sur le site Live Skateboard Media et ça s'appelle Bigger Spin merci à Benjamin et Emmerich voilà à très bientôt